A la SMB à Saint-Thibault, la direction a relancé le programme de licenciement sans concertation, sans table ronde. Et les employés espèrent bien y voir là encore un vice de procédure. Ils continuent exactement la même chose que ce qui était cassé au mois de juillet par le tribunal. Donc s'ils ne font pas de changement, à mon avis, on peut aussi recasser à nouveau la procédure étant donné que la composition du CCE n'est toujours pas dans les normes. Ils n'en ont pas reparlé, ils ont reconvoqué le même CCE sans le modifier et sans chercher à se mettre vraiment dans les normes côté juridique. Depuis début septembre, les 82 employés de Gigante ne travaillent que deux jours par semaine. La crainte des salariés est de voir leur salaire diminuer au prorata des jours travaillés, crainte apaisée quelque peu par l'inspection du travail. A l'heure actuelle, l'inspection du travail nous a signalé que nous devons être payés comme si on travaillait. Étant donné que le chômage a refusé. Ce ne sera qu'en fin de mois que les salariés de la SMB seront réellement rassurés sur leur bulletin de paye. En attendant même les jours de travail, l'activité n'est pas maximum. La direction ferait subir selon les salariés une pression psychologique en n'approvisionnant pas les ateliers. La seule chose qu'on le matin en fait, on regarde si on reçoit les essieux ou quoi et on voit que le quai où il y a les essieux est vide. En sorte qu'il essaie que le personnel y craque. Quand on reçoit les pièces, quelque part il y a quand même une mauvaise volonté de la direction. Puisque quand on reçoit des essieux usinés à leur cote à eux, ils ne nous livrent pas en même temps les pièces qui vont avec. Ce qui fait qu'on reçoit une partie mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas le restant. A savoir aussi que pendant les jours qu'on a chômés, il y a encore beaucoup de pièces qui ont parti du site pour remonter sur Amelémoine. Amelémoine, dans les Ardennes, l'autre site de gigante, le seul site français que veut garder le groupe allemand. L'ambiance à Saint-Thibault n'est pas très bonne. Les salariés continuent de se battre pour que perdure l'activité sur le site. Un ancien directeur de la SMB est même prêt à reprendre l'entreprise et une partie des salariés. 35 personnes exactement. Mais jusqu'à aujourd'hui, les salariés de la SMB n'ont qu'une date butoir, celle du 1er novembre, fin prévue de la société mécanique du Bernon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !